Générique Chlordécone, problème de distribution d'eau, que faire de nos déchets, que faire des sargasses, s'y a-t-il une politique écologique en Guadeloupe ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons Harry Durimel, président du Rêve et membre fondateur des Verts en Guadeloupe, et avocat. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez peut-être en radio sur EFMRTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille, notre confrère de la presse est là, André-Jean, bonjour. Bonjour Jean-Yves. Bienvenue dans cette émission, pour la quatrième saison d'ailleurs, je crois, sur ETV. Vous êtes fidèle au Poste tous les lundis, et nous recevons, comme je vous l'ai dit il y a un instant, nous recevons Harry Durimel. Et bonjour monsieur, bienvenue dans les studios d'ETV à Jari. Bonjour. Alors, on va embrayer tout de suite par une question du France Antille. A vous l'honneur pour ce début de saison, André-Jean Vidal. Alors, avant de poser ma question, je voudrais que vous nous rappeliez votre parcours politique. Eh bien, je me suis engagé en politique en 1997, véritablement, puisque j'ai eu dix années de ma vie où j'ai été fonctionnaire au service de politicien, puisque j'ai été secrétaire général de la mairie de Moronallo, de 1981 à 1990, et en 1990, le doigt me manque, et je vais passer l'examen d'avocat et abandonner cette fonction territoriale. Alors, la politique me touche en 1997, puisque nous militions déjà à travers des associations pour l'écologie, mais fort de ça, Dominique Vanné nous a contactés pour nous demander de représenter les Verts aux élections législatives de 1997. Et là, nous posons nos conditions. Nous disons, OK, nous ne voulons pas être juste des candidats Kleenex dont on se sert pour avoir quelques voix et quelques financements politiques. Nous voulons qu'il y ait une suite. Au-delà de cette participation à une élection qui sera symbolique, nous voulons pouvoir continuer, avec les Verts, le Parti national, à œuvrer ici avec une antenne des Verts, mais qui aurait une certaine liberté, une certaine conscience locale de l'écologie, qui ne se confond pas toujours avec ce pourquoi en militant, en métropole notamment le nucléaire. Donc, ça commence en 1997, l'aventure, 21 années, et j'ai participé à toutes les élections, aux municipales, régionales, européennes, le but n'étant pas à tout prix d'être élu, mais de faire passer les idées de l'écologie. Et en cela, je pense qu'on a plutôt avancé. – Tu avais été conseiller, vous êtes conseiller régional ? – Oui, oui, conseiller régional sur la liste de Victorin Lurel lors de la précédente mandature, et là aujourd'hui de la minorité, puisqu'on a perdu cette élection. Et donc aujourd'hui, conseiller municipal aussi de print-apitre, et conseiller communautaire, je suis le petit pion de l'écologie dans ces instances, puisqu'on n'a jamais pu avoir plus de deux élus dans aucune instance collégiale. – Ce n'est pas grave, vous êtes le grade-poil du… – Exactement, ce n'est pas grave. – Quelles sont pour vous les trois priorités environnementales pour la Guadeloupe ? – Eau, déchets, énergie. Eau, parce que c'est vital et on ne peut pas manquer d'eau. Eau, déchets, énergie. Je crois que si on arrive à être moyen sur ces trois tableaux, on pourra dire à ce moment-là que la Guadeloupe va emprunter la voie de l'écologie. – Où en est-on avec la plainte déposée en 2006 sur l'affaire du chlordécone ? – Eh bien, certains pensent qu'on n'avance pas assez vite, certains pensent qu'on n'avance pas du tout. Moi, je pense qu'on avance, puisqu'on s'attaque à un mastodonte, on s'attaque à l'État, on s'attaque à un système, véritablement, puisque le drame du chlordécone, ce n'est pas un individu qui décide de semer du poison pour poisonner tout le monde. C'est un système qui, à un moment, va dans sa logique de profit, de préservation de la faculté d'exportation de bananes et de la monoculture en général aux Antilles, va faire le choix de braver les risques attachés au chlordécone, sa toxicité, pour se dire que pour l'instant, il s'agit de faire du profit, après, on va compter les dégâts. Et donc, pardon ? – Qui peut être mis en cause, justement ? – Bien, tous ceux qui ont concouru à faire déroger à l'interdiction, puisque en 19... – L'État, les ministres de l'Agriculture ? – L'État, les ministres de l'Agriculture, leurs alliés locaux, puisque... – Les importateurs de... – Les importateurs, ceux qui ont... – Les industriels, non. – Ceux qui ont contourné, les industriels, ceux qui ont contourné l'interdiction pour continuer à se ravitailler alors qu'on leur avait donné une dérogation pour écouler leur stock. Et on sait maintenant qu'il y en a qui se sont ravitaillés à nouveau, qui ont renouvelé leur stock dans le temps où on leur permettait simplement de continuer à vendre ce qui restait comme poison. Donc, la plainte a été déposée en 2006, et nous avons eu des avancées, puisque les juges d'instruction ont ordonné des expertises, confiées aux docteurs, aux professeurs Multigny et Narbonne. – Que nous avons aussi ici, dans le... – Oui, 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 j'ai eu l'occasion de voir. Et donc, pour moi, les investigations sur l'aspect scientifique ont avancé. Maintenant, il s'agit de passer aux mises en examen, et je crois que c'est là que ça coince, puisque... – Quel est votre ressenti exactement ? – On demande à l'État, on demande à des juges, nommés par le Président de la République, de poursuivre des ministres du Président de la République. C'est pas simple, c'est plus facile d'envoyer en prison des graphiques en drogue ou des escrocs privés. Quand il s'agit d'élicats en col blanc, c'est toujours plus long. C'est toujours plus long et... – Pourquoi c'est plus long ? – C'est plus long parce que, comme je vous dis, ce n'est pas un homme isolé, c'est un système. Les ministres qui ont donné ces dérogations étaient liés par une volonté commune du gouvernement. Il y en a deux ou trois qui ont signé. Mais le pouvoir politique à l'époque, y compris ceux qui, ici, en Bois-de-Loupe, nous représentaient, croyaient qu'il fallait sauver la banane, il fallait à tout prix lutter contre le charançon, et qu'il fallait utiliser le clodécone, alors que des produits de substitution commençaient à émerger. C'est là, nous, que nous voyons faute. Nous nous considérons qu'alors qu'on pouvait faire autrement, on a persisté dans l'erreur, et on a empoisonné cette terre de Guadeloupe pour 700 ans. Et ça, nous pensons que c'est criminel. Et quand j'entends M. Soissons dire à la télé, dans une émission de Canal+, les derniers mètres de la Martinique, que si c'était à refaire, il le referait, lui, ministre, qui a signé ces dérogations scélérates, il dit que si c'était à refaire, il le referait. Pour moi, c'est du mépris. Quand on sait, aujourd'hui, les dégâts que ça a causé, parce que ce n'est pas que les histoires de cancer, c'est un perturbateur endocrinien, ça participe aussi au diabète, et avec l'obésité et tous ces problèmes qu'on a, le chlordécone est lipophile, le chlordécone aime les graisses, avec cette épidémie, si on peut dire, d'obésité que nous avons de diabète, prostate et autres, c'est vraiment malvenu. Vous pensez que ces maladies ici, en Guadeloupe, sont liées au chlordécone ? En tout cas, c'est des autorités nationales qui le disent, le Conseil national de l'environnement, le CGED, et du développement durable, est venu en Guadeloupe, a fait le bilan du plan chlordécone, et a déploré que le plan chlordécone passe à côté de l'essentiel, parce qu'on continue à penser qu'il suffit que le petit programme Jaffa, jardin familiaux, aille voir quelques personnes pas loin des zones infestées pour dire, écoutez, ne mangez pas ce que vous plantez, ça ne suffit pas. On connaît les circuits informels où les gens vendent des choses au bord des routes, on voit des gens vendre du croissant sur le bord de la route à Capester, alors que dans cette zone, c'est pratiquement interdit d'en planter, là où c'est pollué. On voit que sur les marchés, il n'y a pas de traçabilité, l'origine des produits n'est pas connue. Donc, nous pensons quand même qu'on peut mieux faire. Et donc, le fait qu'il y ait cette plainte, pour revenir à cette question primordiale, le fait qu'il y ait cette plainte oblige l'État à élaborer des plans clandicaux, oblige l'État, ne serait-ce qu'à faire semblant, de s'en emparer, c'est devenu une inquiétude pour l'État. Tout le monde sait qu'on a la justice aux trousses. Même si la justice est un peu timorée du fait de leur personnalité, mais les juges, on ne peut pas dire que ce soit des juges complètement plavantrices. Moi, j'ai discuté avec des magistrats du pôle santé que j'ai rencontrés et qui sont en charge du dossier. Je ressens une volonté d'investiguer. Et après, les juges vous-mêmes disent qu'ils savent qu'on aura de la résistance en face. En face, ils se sont subtilement infilqués dans le dossier en se constituant partie civile. Qu'il faut le savoir ? Les importateurs, ceux que nous poursuivons, se sont présentés comme des victimes et ont pu se faire accepter comme partie civile dans le dossier. C'est-à-dire ceux qui ont empoisonné ? Ceux qui ont empoisonné. Les empoisonneurs sont aujourd'hui partie civile. Ils ont compris que ça chauffait. Ils ont pris un ou des cabinets d'avocats à Paris. Et ceux-ci se sont empressés d'aller à la rencontre du magistrat, de se procurer la copie du dossier et de voir tout ce que nous faisons. Le contenu du dossier ? Oui, le contenu du dossier. Et ils fousbissent leurs armes légalement. Quand je vois qu'avec quelle facilité les empoisonneurs ont pu entrer dans le dossier, nous qui avons porté plainte, nous avons eu contre nous le procureur de la République, le ministère public en général, pour nous barrer la route. Si on a dû faire quatre années de guérilla pour que cette plainte apparaît jusqu'en cassation afin d'être déclarée recevable, c'est parce que celui qui représente la sécurité, la santé, qui nous défend, nous, contre les voyous, contre les délinquants, le procureur, il s'en est pris à nous. Nous sommes ceux qui dérangent. Et on a fait tout pour nous dire que vous n'avez pas qualité pour déposer plainte. Vous réclamez quoi exactement, des dommagements ? Mais nous réclamons qu'on arrête de jouer à ce jeu sinistre-là, faire comme s'il n'y a pas de problème avec aussi du cynisme, de faire comme s'il n'y a pas de problème, que le clodicone s'est géré, nous avons fait des petits plans, que nous passons dire aux gens attention, moi je n'ai pas ce que piquons vos poules. En indemnisation, qu'est-ce que vous demandez ? Nous demandons que lorsque vous vous attaquez quelqu'un comme fautif, vous devez établir que cette personne a commis une faute. Donc nous cherchons à établir que au moment où on a autorisé par dérogation à continuer à faire le co-dérogation, c'était fautif. Si l'État le reconnaît, on n'aura plus cette quête de reconnaissance de la faute. Mais l'État ne le reconnaît pas, donc nous nous battons pour que l'État dise à cette époque-là, nous savions que c'était nocif, nous n'aurions pas dû accorder la dérogation. Reconnaissance de la faute. Deuxième phase, une fois qu'on a reconnu la faute, reconnaître qu'il y a un lien de causalité entre un certain nombre de dommages, dommages sanitaires, même si on dit que ce n'est pas établi que le co-dérogation... – Ça, c'est dans un deuxième temps, en fait. – Ce que vous expliquez là, des gens, on essaye d'identifier... – Voilà, à qui la faute, savait-on suffisamment ? Et le juge d'exclusion a bien compris, puisque le juge a demandé aux experts de dire quel était l'état des connaissances à l'époque où on a donné des dérogations. Savait-il ? Ou pouvait-il prétendre ignorer ? Et il ressort de ces expertises que le pouvoir public, les pouvoirs publics ne pouvaient prétendre ignorer car toutes les informations étaient disponibles. D'ailleurs, en 1976, les États-Unis avaient banni le chlordécone. – C'est vrai. – On vous l'avait expliqué. – Donc, nous, nous attendons reconnaissance de la faute, reconnaissance qu'il y a un lien de causalité entre le chlordécone perturbateur endocrinien et cancérigène possible a des effets sur la santé et parce qu'on en retrouve dans le conduit ombilical des femmes enceintes et que les enfants naissent avec des retards cérébraux et des retards d'une manière générale. Donc, on sait que des dégâts sont identifiés mais on tarde à reconnaître qu'il y a un lien avec le chlordécone. Nous voulons que par la justice et par la science que ça soit dit et après, indemniser les agriculteurs, les pêcheurs, les personnes qui sont victimes d'un cancer de la prostate. C'est pour ça qu'on s'attarde parce que les tassés qu'il y aura un gros coup à supporter s'ils reconnaissent sa faute. – Alors, au-dessus, mais les importateurs ont raison de se porter partie civile, se constituer partie civile. Ils ont raison puisqu'en fait, leur intérêt, c'est de dire que c'est l'État qui avait les dérogations signées par, si mes souvenirs sont bons, trois ministres de l'agriculture successifs dont Jean-Pierre Soissons. Et ces gens-là ont signé parce que je suppose qu'ils ont pris les renseignements auprès des experts à l'époque. Et les experts à l'époque ont dû leur dire non, il n'y a aucun danger, etc. On pouvait signer et les importateurs, de bonne foi, là, je fais de l'ironie, vous avez compris. – Ah bien sûr, mais je comprends tout à fait. – De bonne foi se sont dit, oh, ben dans ce cas-là, si Jean-Pierre Soissons a signé, on peut y aller, c'est un spécialiste bien reconnu des produits phytosanitaires. – Ah non, mais c'est bien, c'est même pas de l'humour, je pense que si le juge s'est vu qu'en train de reconnaître leur qualité pour agir, c'est qu'il y a cette logique-là. Il y a cette logique, nous, nous sommes aussi victimes puisque nous avons appliqué un produit que l'État nous a autorisé à appliquer, eh bien c'est pour ça que nous nous en prenons particulièrement à l'État. – Absolument, tout à fait. – Nous disons que si les importateurs avaient rencontré en face d'eux un État glacial qui disait que mon souci, c'est la santé, le bien-être de mes concitoyens, si au cul-là, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de clore d'école, il n'y en aurait pas. Donc quelque part, ils n'ont pas tort. Mais quand je vois la facilité avec laquelle ces importateurs sont dans le dossier, je suis quand même assez surpris. – Est-ce qu'on ne peut pas penser que ce genre de problème n'aurait pas pu se passer ailleurs ? Est-ce que ce n'est pas l'État de la Guadeloupe ? En 1976, on ne sait pas loin des années 70. Est-ce que ce n'est pas ceci qui a fait qu'on s'est dit bon, de toute façon, c'est là-bas, ce n'est pas chez nous, ça ne se saura pas et puis on s'en moque un petit peu, allons-y quoi. – On ne peut penser que ça puisqu'ils ont su le bannir en France métropolitaine en 1990. Nous sommes la France, je ne vois pas pourquoi il y a une dérogation pour une partie de la France pour un produit dont on prenait la toxicité et ce qui fait qu'on l'interdit en France. Donc pour moi, le fait qu'on soit éloigné, le fait qu'on soit à la périphérie de l'État central qui ne nous voit pas assez, ça peut expliquer ça mais je veux aussi mettre les torts sur ceux qui localement ont participé au lobbying pour faire avoir donné cette dérogation. – Des élus peut-être ? – Mais il y a des élus, il y en a qui sont cités qui sont déjà dans le dossier et il y en a qui vont être entendus dans les jours qui viennent dont je me garderai de citer les noms. – Dommage. – Mais le secret est de l'instruction, je ne vais pas mettre à d'avis ma profession. Je sais que j'ai fait une demande au juge d'instruction, une demande d'acte. Nous avons argumenté, nous avons demandé l'audition d'un certain nombre de personnes. Le juge vient de rendre sa décision, le juge nous a débouté de certains nombres d'auditions et d'actes que nous demandions mais d'autres ont été acceptés. Je ne peux pas vous les révéler. Lorsque ça se fera, vous le saurez. – Donc dans quelque temps, il y aura des anciens élus, des élus de l'époque qui risquent de passer à la moulinette. – Absolument. – Parfait. – C'est important de le dire. – Alors votre sujet, la démission de Nicolas Hulot, un coup dur pour l'écologie ? – Non, moi je pense que c'est un acte de courage d'un écologiste pour faire prévaloir l'écologie sous d'autres considérations. S'il y était resté, ça ferait une compromission et je pense que là, l'écologie serait engagée. Nicolas Hulot a bien compris qu'en écologiste, il perdait sa crédibilité. Nous ne pouvions plus supporter que ce soit lui qui nous promette d'enlever dans les 48 heures les algues sargasses et lui-même aussi, face à son miroir, a dû se dire comment il a pu dire quelque chose comme ça et ne pas pouvoir l'assumer. – Alors pourquoi il n'a pas pu enlever ses sargasses ? Parce que les gens oublient, ils ne comprennent pas trop. – Mais moi je pense que depuis le début, c'est que comme c'est un problème qui n'est une sorte de tonneau sans fond, un problème dont on ne voit pas la fin, donc nul ne veut aller s'aventurer à commencer à ramasser des sargasses parce qu'il ne sait pas combien il y aura ramassé et combien que ça va coûter. Dans un État aujourd'hui qui est plus préoccupé par l'état de ses finances que par l'état de ses concitoyens, l'état de santé de ses concitoyens, eh bien, attention, ne commençons surtout pas à ramasser des sargasses quand on ne sait pas jusqu'où ça nous mènera. Mais moi je pense qu'il y a 20 moyens de prévenir et si les études avaient été menées depuis 2011 que ça échoue sur nos côtes, on saurait déjà d'où ça vient, on aurait déjà pu mettre pression sur les pollueurs sur la vertu du principe pollueur-payeur, on aurait pu faire mieux. Le seulement, c'est qu'ici, on ne réagit que dans l'urgence. On est toujours dans l'urgence. On ne fait que ce qui est urgent. On parle de l'eau quand il n'y a pas d'eau. Une fois que l'eau est rétablie, on ne parle plus d'eau. Les sargasses, on en parle quand il y a des échouages. Maintenant, le cyclone est passé, on a remarqué que ça marche. On en est presque à demander un petit cyclone tous les jours pour nettoyer les sargasses. Vous voyez ? Donc, c'est vrai que le problème des sargasses signe un vrai fiasco de la puissance publique, non seulement de l'État, parce que je pense que les élus locaux eux-mêmes ignorent leurs prérogatives, ignorent la répartition des compétences, car s'ils les savaient ou s'ils se réfèrent à ceux qui savent, puisque je n'ai pas hôté à leur connaissance les prérogatives qui sont les leurs et les obligations qui pèsent sur l'État en vertu de textes internationaux, nationaux, communautaires, et personne ne s'en est prévalu. Chacun se contentant de dire « Je suis l'ami du président, si je fais de la coterie, ça va marcher, j'aurai mon petit million, pourquoi tu n'auras pas de million parce que tu as voté contre ? » La politique en est un vaste danseuse, c'est dommage. André Jean. Continuons de parler des sargasses à Riturimed, d'où viennent-elles ? Alors moi, je regarde sur les réseaux sociaux, je vois des gens autoproclamés, scientifiques supérieurs, dire qu'il y en a partout, que ça fait le tout de la planète tous les jours, ils veulent y aller chez nous comme par hasard, et tout. Moi, je ne sais pas, je me fie à ceux qui savent. J'ai lu un rapport qui a été laissé par des missionnaires de l'État en 2016, fin 2017, en novembre, et qui ont conclu qu'on ne savait toujours pas l'origine de ces sargasses. Et c'est ce qui explique notre courroux. Comment expliquer que 7 ans plus tard, qu'on ne sache pas d'où viennent ces algues ? Si ça arrivait à Paris, sur la Seine, on saurait déjà d'où ça vient. Comment se fait-il qu'un État envoie 4 missionnaires ? Selon vous, ça vient d'où ? De ce que je lis, on me dit que c'est un dérèglement qui résulterait d'atteintes anthropiques vers le Brésil, en Amérique latine, dans la forêt amazonienne, qui déclencherait ces échouages. C'est quoi ? Là-bas, du côté de l'Amazonie, il y a des champs, des champs cultivés intensivement, on met des intrants, tant et plus, après tout ça, ça va dans les fleuves, et puis ça excite les sargasses qui suivent les courants. Moi, je ne sais pas. C'est cette thèse-là ? Moi, cette thèse-là, je l'ai déjà lue aussi. C'est moi aussi, voilà. Moi, j'ai déjà lu aussi qu'il y a une sorte d'appétit mondial pour l'huile de palme, et des forestes partout pour planter un maximum de palmiers pour faire de l'huile de palme, pour faire rouler des véhicules, en grande partie, pour faire du profit. Donc, tout cela ne reste pas sans effet sur la nature, et donc, on peut penser que c'est un comportement de l'homme, quelque part, qui a provoqué ces dérèglements. Si ce n'est pas le cas, l'État doit se donner les moyens de me démentir. C'est à l'État et à ceux qui, ici, parlent de tourisme, de développement, de rechercher quel est ce mal qui nous assaille. Alors, que faudrait-il faire de ces sargasses ? Eh bien, ça aussi, il fait partie de l'exploration à mener. On doit savoir si c'est peut-être utile. Alors, vous, en tant qu'écologiste, est-ce que vous avez... Moi, j'ai déjà entendu qu'on peut en faire des étrants pour l'agriculture. J'ai déjà entendu dire qu'on ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a une dose de sel qui rend ces algues nocives pour l'agriculture. mais je n'ai pas de certitude. Je suis un minoritaire donc je ne peux pas faire passer dans les organes où je siège une décision de faire investiguer pour trouver l'origine. Mais c'est là qu'il y a une faute. Ça ne peut pas faire autant de dégâts. Si vous savez, les commerçants, les acteurs économiques de Marie Galland, ils en sont sur 5 ans à près de 7 millions de pertes et de conséquences diverses. Il faut qu'on y pense. Moi, je pense que les algues et sargasses, la problématique de l'eau, des déchets, le clodicode, sont des problématiques qui sont sous-appréhendées, qui n'ont pas leur juste place dans nos politiques publiques. Il y a eu les portes d'enfer qui ont fait beaucoup parler d'elles parce qu'elles étaient envahies par les sargasses à un point tel qu'il faudrait des années pour enlever les sargasses, pour que tout redevienne en eau et il fallait dépenser des millions que certains, sans doute, déjà se partageaient quelque part. Et là, il y a eu un coup de vent, il y a eu la mer qui a grossi avec Isaac, la tempête tropique à Isaac et toutes ces sargasses sont parties. Alors, je suppose qu'il y a deux solutions maintenant. Soit on ne fait rien, ça va recommencer, soit on fait quelque chose. C'est pareil pour Capester. Ne faudrait-il pas justement inciter les autorités à faire quelque chose ? Bien sûr, mais... C'est-à-dire mettre des barrages flottants alors qu'on vient de sauver un site remarquable. Oui, mais les autorités savent exactement ce qu'il faut faire. Les autorités, la France, a un plan pour les dix années à venir pour l'espace maritime. L'Union européenne a aussi une directive communautaire qui est dédiée aux espaces maritimes. Donc, nous avons des programmes, nous avons des conventions internationales, la convention de Cartagène qui prédisent que nous devons étudier, coopérer, rechercher ensemble des solutions, prévenir les atteintes à la mer. Tout ce qu'il faut faire est prévu par ces décideurs qui ont signé des traités internationaux, qui ont une valeur supraconstitutionnelle. On ne fait rien. C'est ce que j'ai dit à Hulot. Je lui ai dit mais où sont ces engagements pris à Cartagène d'étudier en liaison avec les pays qui bordent la mer à Caraïbes et la face atlantique qui nous concerne pour rechercher comment ces atteintes surviennent et comment on peut tirer profit des richesses de la mer. Nous apportons à la France 61 000 km² de Riecoq, Guadeloupe et Martinique de zone économique exclusive. Comment penser que cette zone économique exclusive soit laissée comme ça à l'abandon et qu'on n'en parle que dans les grandes déclarations. Nous sommes fiers d'être une grande puissance parce que nous avons des millions de kilomètres carrés de ZE. Qu'en fait-on ? Mais si on n'en fait rien, ça ne sert à rien. Oui. C'est grotesque. On a parlé des sargasses, maintenant on va parler de l'affaire de l'eau et de sa distribution. Vous n'avez pas l'impression que les choses n'avancent pas ? J'ai plus que l'impression. Moi, j'ai eu 128 jours d'eau chez moi en l'année dernière sous 365 jours. Donc, quand j'arrive chez moi, je dis à ma femme, ma chérie, il y a de l'eau. Quand il y a de l'eau, c'est la surprise. Ce qui devrait être un état normal, pour nous, c'est la surprise. Oh, il y a de l'eau ce soir. Elle me dit, super, je vais pouvoir faire un peu de lessive. Donc, c'est grave quand même. Nous, écolo, depuis 20 ans, nous dénonçons que sur 100 litres collectés à la source, il n'y a que 50 qui arrivent à leur robinet. Et on continue à gaspiller cette denrée précieuse et venir nous dire aujourd'hui qu'il faut des millions. Et ça mérite une plainte pénale. Nous ne pouvons pas avoir payé sur nos factures préservation de la ressource, une ligne qui était dédiée à la préservation de la ressource, et que cet argent passe en congrès à Marrakech, en boire et manger, en bonbon, sans voyage au Japon, alors que ce pour quoi on a payé ces sommes n'est pas fait. Donc, en droit, ça correspond à abus de confiance. Utiliser des sommes qui vous sont données pour accomplir une mission précise à autre chose, ça s'appelle abus de confiance. – André Jean… – Mais ces personnes dont vous parlez, comme ça, ne citeront pas leur nom, mais il n'empêche que… Voilà, quoi. Elles ne sont pas poursuivies, il ne se passe rien. – Mais allez comprendre pourquoi, puisque on a déposé une plainte, moi j'ai été entendu avec les présidents de ces associations pendant près de deux heures pour comprendre pourquoi on déposait plainte et nous espérions qu'il y aura une suite. Les policiers eux-mêmes qui font le boulot, ils en sont à déchanter, ils se disent mais on passe des nuits à travailler, à faire des enquêtes qui nous paraissent inconcluantes et on ne fait rien de notre boulot. – Bon, jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été mis en place concernant l'eau ? Concrètement, financièrement et sur le terrain ? – Moi j'ai vu arriver un rapport, donc il y a eu un rapport de l'État qui a reconnu que c'était long et qui a légitimé en quelque sorte les coupures d'eau en disant arrêtez les tours d'eau c'est complètement inefficace et on a quelques initiatives prises par le département qu'il ne faut pas renier. Il y a eu des fonds débloqués par le conseil départemental, il y a eu des initiatives par Cap Excellence, il y a des mesurettes. – La région aussi, non ? – Pardon ? – La région aussi a débloqué des fonds mais il n'y a pas un plan concerté pour résorber le problème de l'eau. Il y a des initiatives ici et là mais nous, usagers, nous ne savons pas où est-ce qu'il… Moi je leur demandais si ce qu'on a dit au préfet, qu'on nous fasse une grande conférence, un grand débat, qu'on nous montre sur un écran géant les endroits où il y a des fuites et qu'on nous montre le plan de résorption de ces fuites, qu'on nous dise on va faire 5 km cette année, 10 km l'année prochaine, voilà les communes où on va travailler, voilà les communes où on ne va pas travailler, comme ça nous on sait pour combien de temps on s'ouvre. – Et pourquoi il n'y a pas de concertation entre Mme Borrell-Lincertain, Harry Chalus, les… Eric Jalton, Henri Bangou, M. Le Chauffeur-Feuverie qui est un peu à part et puis le préfet Gustin par exemple parce qu'il y a un nouveau préfet qui a l'air dynamique et tout. – Mais… – Pourquoi il n'y a pas de concertation ? – Mais c'est une question à 10 000 bains. – Je vous la repose encore. – Une question à 10 000 bains, la concertation, c'est pour ça que nous, nous nous en sommes remis à l'État. L'État a le pouvoir de la mêlée et de mettre tout le monde face à ses responsabilités. – Et que fait l'État ? – Et nous, on a vu que l'État est encore au stade du diagnostic. L'État a constaté et déploré que ce qui était fait était mal fait et c'était inefficient. Aujourd'hui, on veut que l'État mette chacun face à ses responsabilités parce que ça ne peut pas durer. Le problème, c'est qu'il y a que les Guadeloupéens s'accommodent aussi beaucoup de cela. Moi, je ne sais pas si une commune de France ou un département de France où on aurait de l'eau 128 jours sous 365 continueraient à fêter, à faire bonbons, à faire des déjeuners, des champêtres où on boit 18 boutées de champagne à une seule table. Quand les gouvernants voient ça, ils se disent dans ce pays-là, ils ne manquent de rien. Ils ne manquent de rien. Moi, je dis que la politique, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais quand il n'y a pas de peuple, quand le peuple la ferme, quand le peuple est en réjouissance permanente, qui va penser que le peuple a un problème ? – Dans certaines zones, le peuple qui ouvre son robinet sent une odeur ? – Voilà, c'est champagne. – Ah non, ça fait bof, sob. – Oui, ça fait sob. – Il y a une odeur, l'odeur qui sort actuellement des robinets, ce qu'on voit que les gens sont amenés à boire d'un dirigeant comme Gourbet. – Terrible, terrible. – On se dit comment on peut continuer à faire l'affaire ? – Département français, paraît-il. – Oui, c'est une blague, c'est une plaisanterie. – Bien sûr, c'est tropique quand même. – Eh bien, c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. nous avons un chronomètre qui va se déclencher dans un instant et vous avez moins de 5 minutes pour répondre à un maximum de questions. Alors, top chrono, c'est parti. Première question, on vous revient, André-Jean. – Est-ce que vous pensez, allez, en votre âme et conscience, que le dossier de la chlordécone un jour va être bouclé ? – Déjà, le chlordécone, – on ira quelque part. – Déjà, le chlordécone, parce que c'est depuis qu'on a porté plainte qui porte de la chlordécone, je pense que ça sera bouclé, ça sera bouclé, je pense que ça sera bouclé. – C'est comme le France antique. – Absolument. En tout cas, le problème du chlordécone, ça résorbe qu'en un matin, plus de 10 000 Guadeloupéens vont se lever en disant « nous en avons marre de manger du poison ». Le jour où on sera 10 000 debout devant la sous-préfecture, je suis sûr qu'on aura des solutions. – Mais qu'est-ce qu'on va manger des petits pois congelés venus d'ailleurs ? – Ah non, non, il est, contrairement à ce que d'aucuns veulent faire croire, on peut encore consommer local, on peut encore planter local, mais il y a des astuces, des façons de faire, on n'a même pas encore exploré l'hydroponie, c'est pour vous dire. – Très important, et c'est dans d'autres pays de la Caribe, ils le font. – Alors, à votre sentiment, quel est l'État, quel est le rôle de l'État dans l'affaire du chlordécone ? – Le rôle de l'État, c'est d'avoir autorisé par dérogation la diffusion de produits dont on savait que c'était du poison. – Pour vous, le coupable, c'est l'État ? – Oui, celui qui ne nous a pas protégés. – André Jean ? – Et les intrants agricoles qu'on utilise maintenant, est-ce qu'ils sont dangereux ? – Ça continue, le glyphosate, qu'on continue à se battre pour du glyphosate, qu'on utilise toujours plus de glyphosate, alors que les tribunaux américains condamnent déjà des mille centaines de millions de dollars de réparation, c'est un aveuglement. C'est un aveuglement. L'aveuglement par le fric. Comment Monsanto a une telle puissance, Bayer et Monsanto ont une telle puissance qu'ils en arrivent à faire ceux qui nous avons élus, oublier ceux qui les ont élus ? – Il nous reste trois minutes et dix secondes. Faut-il déclarer l'état de catastrophe naturelle pour la Guadeloupe concernant les sargasses ? – Moi, je crois que les conditions sont remplies, puisque la jurisprudence a déjà fixé les conditions. Il faut que ça soit un phénomène naturel. Il faut que les solutions trouvées ou que les solutions trouvées se soient révélées insuffisantes. Il faut que ça ne soit pas un préjudice assurable. Ces trois conditions étant réunies, on doit reconnaître l'état de catastrophe naturelle. – L'atteinte à l'économie locale, l'atteinte à la santé, l'atteinte au tourisme, ce sont des causes à évoquer ? – Absolument. – Mais ce sont des conséquences et la jurisprudence n'exige que les conséquences soient d'une exceptionnelle gravité. Or, on voit bien qu'on en parle même de déplacer les gens. Il n'y a jamais eu un cataclysme en Guadeloupe où on est appelé à déplacer les gens du lieu de vie. – À Capester, à Petitbourg, à Guayave, dans certaines zones, on a déplacé les gens, on a déplacé les écoles. – On est en plein dans la catastrophe naturelle. – Absolument. Et pourquoi ? – Mais il y a un manque de lobbying, un manque de demande. Je dis aux gens, demandez, on vous donnera. si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Continuez à dormir, continuez à bonboncer. – Et les élus, que font-ils ? – Les élus sont élus. Les élus sont élus par défaut. Les élus sont élus par une petite minorité qui y voit son intérêt personnel. Moi, je vais voter parce qu'on a embauché mon fils. Moi, je vais voter parce qu'on m'a prêté la cantine pour faire la première communion de mes enfants. – Ça fait beaucoup d'emplois finalement à créer. – Voilà. Finalement, c'est le clientélisme et converti en pôle emploi. C'est réellement comme ça. – Moi, je vous assure, que quand je vois les élections, quand je vois qu'à Pointe-à-Pitre, je prends souvent l'exemple où le maire est élu avec 3126 voix et qu'il y a 13 000 inscrits à Pointe-à-Pitre, on pourrait dire ce qu'on veut, ce n'est pas la faute du maire. Arrêtez de s'en prendre au bon goût. Il est élu avec une voix de minorité parce que l'opposition ne s'entend pas et parce que la majorité ne va pas voter. L'opposition choisit pour nous. L'abstention choisit pour nous. C'est la faute aux abstentionnistes si on a des élus que tout le monde ronit. On dit les élus, les élus, les élus et quand vient le moment d'aller voter, on dit pas y voter. On n'a pas qu'à y voter. Non, il faut aller voter, choisir les élus et comme ça, on a le droit de les critiquer après. – Dernière question, il reste 53 secondes, André-Jean Vidal. – Vous avez encore des ambitions politiques ? – Oui, l'ambition, comme vous l'entendez peut-être pas, mais j'ai l'ambition, un jour, de pouvoir traduire en actes, traduire en politique publique, mes idées. Ça fait longtemps que je parle de développement durable, ça fait longtemps que piquent nos idées, le temps de la campagne, annonce des tramways et autres, le temps pour, soi-disant, se déplacer de façon plus douce et qu'en fait, on ne le fait pas. Je pense que la Bois-de-Loup a besoin maintenant qu'on montre à la France que nous pouvons être un laboratoire de développement durable pour la nation. Nous pouvons montrer aux autres régions de France ce que nous pouvons faire avec nos richesses naturelles, nous pouvons leur montrer comment on peut préserver et en même temps promouvoir ce dont nous sommes riches et la France y gagnerait aussi puisque nous apportons à la France une dimension insulaire et une dimension qui lui donne aujourd'hui un rang de hotspot de la biodiversité chez nous. Il faut que ça soit mis en exergue et je voudrais bien pouvoir faire ça dans une commune ou dans une région de Bois-de-Loup. Eh bien merci, top, c'est fini, les cinq minutes se sont déjà écoulées, c'est déjà l'heure de la pause publicitaire. restez avec nous sur ETV, l'émission continue juste après cette petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada